bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara555 je suis sandra medium humaniste et praticienne holistique aujourd'hui cette vidéo concerne le week-end du 30 et du 31 janvier pour cela trois jeux de cartes vous avez l'oracle bœuf le fer et le normand et l'oracle 2g je voulais choisir le jeu qui vous interpelle le plus et nous allons voir tout de suite ce que cette merveilleuse journée va nous apporter je vais commencer tiens par l'oracle 2g alors qu'est ce qu'on m'a oh bah écoutez un week-end placé sous l'amour avec je dirais des choses qui peuvent avancer très rapidement si vous suivez votre intuition j'ai vraiment l'impression qu'effectivement vous allez mettre des choses en place pour pouvoir que les choses se se je dirais arrive comme vous le souhaitez alors pourquoi on me dit ça parce qu'effectivement j'ai l'impression qu'il y a un travail à faire par rapport à peut-être des blessures peut-être avez-vous subi une rupture peut-être souffrez-vous de la solitude qui fait qu'en fait on vous demande de ce week-end d'essayer de reprendre le taureau par les cornes et de mettre les choses en place si l'amour ne vous parle pas ça peut être aussi au niveau du travail peut-être que avez-vous marre du travail que vous faites peut-être vous sentez vous plus du tout épanoui dedans et vous décidez dans les trois mois à venir de changer très rapidement pour un boulot qui vous plaît suivez votre intuition vous pouvez également trouver ce job peut-être par l'intermédiaire d'une femme en tous les cas je dirais que c'est un week-end où vous allez sûrement prendre des décisions mettre des choses en place pour vous pour votre bien-être personnel alors pour ceux et celles qui ont choisi l'oracle bleu alors on est je dirais dans une sorte d'innocence c'est à dire qu'en fait on vous montre que vous avez évolué vous n'êtes peut-être plus la personne naïve qui est dans l'attachement qui veut absolument être certain que la personne vous aime ou qu'il vous trouve beau ou belle ou qui vous donne cette confiance en vous vous avez progressé vous avez évolué vous avez fait effectivement je dirais beaucoup trop de sacrifices dans votre vie souvent votre monde s'est effrondré et en fait vous ce que vous attendez c'est un amour vrai donc vous avez compris que l'amour c'est un partage c'est un échange ce n'est pas une unilatéralité je sais pas si le mot existe mais c'est un petit peu ça c'est à dire il n'y a pas que vous qui devez on va dire comment je pourrais dire combler des vides à l'autre vous devez également recevoir donc je pense que voilà vous avez dû vous remarquer que vous avez fait énormément de sacrifices par le passé et que là aujourd'hui vous souhaitez vivre quelque chose de bien vous pourriez être dans une relation de ce type là et vous êtes en train de vous dire non non attend ne commettons pas les mêmes erreurs que par le passé j'ai appris de certaines choses je dois m'extirper je ne dois pas être dans l'attachement je ne dois pas être dans le sacrifice je ne dois pas tout donner à l'autre je dois aussi garder du temps pour moi donc j'ai vraiment ce côté de prise de conscience pour beaucoup d'entre vous je vous rappelle que si l'amour ne vous parle pas ça peut être au niveau du travail bien entendu ou d'une situation personnelle que vous vivez également on termine par ceux et celles qui ont choisi le le normand alors là on vous dit de faire attention à certaines personnes d'ailleurs vous le dire en répétition qui pourraient on va dire vous causer soucis parce que ça piaille sur vous ça essaie de vous mettre des bâtons dans les roues vous gardez espoir parce que les choses vont se mettre en place elles vont se mettre en place pourquoi parce que vous allez prendre des décisions vous allez peut-être effectivement je dirais en avoir ras-le-bol de cette situation et de dire stop en tous les cas voilà je vous sens dans l'action par rapport à des personnes qui ne sont pas très sympas avec vous et vous allez réussir à vous en sortir par rapport à une situation qui vous donne plutôt de l'anxiété des soucis et là on vous demande surtout de garder espoir puisque les choses vont s'arranger pour vous voilà écoutez je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end prenez bien soin de vous je vous dis à très vite sur ma chaîne à bientôt au revoir